Qu'est-ce qu'on retrouve de vos travaux, Gabriel Zucman, chez Bernie Sanders ou Elisabeth Warren aujourd'hui ? Alors quand on regarde leurs programmes fiscaux, ils sont très ambitieux en matière de redistribution fiscale. Par exemple, Bernie Sanders défend un impôt sur les grandes fortunes qui commence à 32 millions de dollars, initialement avec un taux de 1%, et avec un barème très progressif qui va jusqu'à 8% sur les fortunes au-delà de 10 milliards de dollars. Alors juste pour vous, pour illustrer à quel point c'est une idée ambitieuse que défend Bernie Sanders. Si on appliquait le barème Bernie Sanders à la France, on recrée un ISF, un impôt sur les grandes fortunes, on commence à 30 millions d'euros avec un taux de 1%, puis le taux monte progressivement, et puis 8% au-delà de 10 milliards d'euros. Un ISF de cette nature en France rapporterait 25 milliards d'euros par an, ce qui est 5 fois plus que ce que rapportait l'ISF ancienne mouture qui a été abolie en 2017. Vous dites que c'est un programme ambitieux que celui de Bernie Sanders, mais il l'est à plusieurs égards. C'est une ligne très à gauche que celle de Sanders pour les Américains. Ça paraît quand même honnêtement très loin des possibles aux Etats-Unis. Oui, alors en réalité ce que défend Bernie Sanders, pour l'essentiel, c'est un programme qu'on qualifiait de social-démocrate. Aux Etats-Unis, on lui dit « Ah, c'est un socialiste, un communiste ! » On essaie en deux jouant sur des relents macartistes ridicules. En fait, son programme c'est quoi ? C'est l'assurance maladie universelle, c'est l'accès à l'éducation pour tous, c'est baisser les frais d'inscription à l'université, c'est augmenter le salaire minimum, c'est renouer avec la tradition américaine de progressivité fiscale. Donc c'est à la fois un programme social-démocrate et un programme américain. Oui, alors des fois, les réactions qu'on a pu avoir aux Etats-Unis sur notre livre, on s'est dit « Oh là là, vous les Frenchies, vous importez des idées communisantes aux Etats-Unis, qui sont complètement étrangères à la tradition américaine. » En fait, pas du tout. Nous, on essaie simplement d'aider les Américains à renouer avec leur propre tradition de progressivité fiscale, c'est ce que fait Bernie Sanders. Mais Gabriel Zuckman, les classes populaires, qui ne bénéficient pas de cette réforme fiscale de Donald Trump, les classes populaires, elles ont voté Trump ? Elles comptent pour beaucoup voter Trump encore ? Alors, surtout, elles n'ont pas voté. Il faut rappeler que l'abstention aux Etats-Unis est massive, il y a 50% de la population. Pour ceux qui ont voté, elles ont plus voté Trump qu'Hillary Clinton ? Et certainement pas pour ses propositions fiscales. Mais d'abord, elles n'ont pas voté. Ensuite, si elles votent Trump, ce n'est pas parce qu'elles aiment son programme fiscal. En fait, quand on demande aux Américains « Est-ce que vous pensez que les riches payent suffisamment d'impôts ? » Une grande majorité répond « Non ». Est-ce que vous pensez que les grands multinationales payent suffisamment ? » Non. Il y a de nombreux sondages qui ont été faits sur les propositions d'impôts sur la fortune, Sanders, Warren. 70% des démocrates sont en faveur d'un impôt sur les grandes fortunes aux Etats-Unis. Et même plus de 50% des indépendants et des républicains. Le pari de Bernie Sanders, c'est le suivant. Oui, il met un peu la barre à gauche. Donc peut-être qu'il va perdre des électeurs centristes. Mais son pari, c'est qu'il va plus que compenser ça par une mobilisation accrue des classes populaires, des plus jeunes, des minorités qui, au cours des précédentes élections, se sont abstenues, n'ont pas participé au scrutin.